Musique Bonsoir à tous, nous nous intéressons ce soir à un concept artistique, une aventure photographique baptisée lumière nordique. Son principe, 5 pays nordiques à découvrir successivement dans 5 lieux d'exposition. La première expo se déroule ici, à l'abbaye du Miege. Le Logis Abbatial réunit un ensemble d'oeuvres sur les paysages de Finlande à découvrir jusqu'au 10 juin, les yeux bien ouverts. Cinéma, séries télé, littérature, depuis quelques années on assiste à l'émergence d'une culture nordique. La scène photographique est moins connue. L'abbaye de Jumiège met en lumière 4 mètres, fondateur de l'école d'Helsinki. Ces artistes ont façonné à eux seuls la photographie contemporaine de leur pays. Leur point commun, la nature qu'ils chérissent en noir et blanc ou en couleur, a chacun sa vision. Penti Samalati aime enfermer ses paysages dans le blanc de la neige et de la brume. Les images sont perçues comme des cadeaux, il les restitue dans de subtiles compositions. Yirki Parentenen, lui, photographie des paysages plongés dans l'obscurité d'où émergent d'étranges figures géométriques. C'est une série qu'il a faite la nuit, donc pratiquement sans lumière naturelle, sans lumière du jour et avec des pauses extrêmement longues. En faisant cette pause longue, il ouvre la porte au hasard, à l'aléatoire. Et puis cet ensemble installe un climat très fort où il y a une... Est-ce que c'est surnaturel ? Oui, surnaturel, mais aussi une force de la nature. Le travail de Timo Keralanta est lui aussi très graphique, à la limite de l'abstraction. Yorma Pouranen, lui, est fasciné depuis l'enfance par les expéditions polaires. Sa série Icy Project a été réalisée dans les paysages glacés de Laponie et sur les bords de l'océan Arctique. Il ne photographie pas directement le paysage, il photographie la réflexion du paysage sur une surface de bois laqué qu'il a peinte. Avec des aspérités, des défauts, il ne voulait pas que ce soit un miroir, le paysage devient presque imperceptible. Paysage nordique est la première des cinq expositions qui mettront en lumière l'Islande à Duclair, la Norvège à Saint-Pierre-de-Varangeville, la Suède à Rouen et le Danemark au Havre. Une belle exploration de la photographie contemporaine nordique.